C'est nous la cuisine, c'est toujours, comme vous dites, c'est chaud, c'est caliente, mais nous avons Juan, justement. Le vendredi, vous savez ce qu'il fait ? Il teste des kits culinaires et il les revisite à sa sauce, parce qu'il dit il suffirait d'un rien pour que ça soit excellent. On le retrouve tout de suite. Queres un paella ? Non, non, la espagnole. Vous aimez la cuisine ? Oh oui, Juan. Vous aimez les choses épicées, les couleurs, les saveurs ? Oui, Juan. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce que je vous propose, comme d'habitude, toutes les semaines, on teste un kit culinaire. Ces kits que vous avez toujours chez vous, et moi ce que je vous donne, c'est des petites astuces pour améliorer. Aujourd'hui, je vous propose de voyager avec moi à ce pays lleno de colores, de sabores, le torero, le sabor. Venez goûter avec moi la paella. Oh là là ! Señoras y señores, aujourd'hui, directement de l'Andalusie, la chaleur, la couleur, la ferveur, les toreros, les sevillanas. Claro que si je trouvais pour vous, le kit paella. Donc deux paquets. C'est un riz classique. Ça, ça doit être nos épices. Un peu d'ail, de curcuma, on le sent un peu. Notre petite boîte, ça, en général, je ne suis pas très fan. Du kangourou, du chat, du poulet, du chorizo, on ne sait pas trop. Auquel il faut rajouter 30 cl d'eau et de l'huile d'olive. Pour commencer notre préparation, ils nous disent, dans une grande poêle, faire chauffer à feu moyen une cuillère à soupe d'huile d'olive. Versez le riz à l'intérieur et laissez rissoler pendant deux minutes environ, en remuant de temps en temps. Il va devenir nacré, un peu transparent. Et à ce moment-là, on va rajouter notre eau. Ajoutez le contenu du sachet des épices. Et puis, il faut rajouter le contenu de notre bol. Ils nous disent maintenant de porter à ébullition, couvrir avec un couvercle et laisser cuire à peu près 25 minutes. On va découvrir notre petite beauté. Voilà, il n'y a plus de bouillon. Il ne nous reste qu'à goûter. C'est parti. Ça ne sent pas très bon. Nouveau goût. Ça a le goût de poudre. La volaille, elle est trop sèche. Le chorizo, extrêmement gras. Moi les amis, j'ai plein d'astuces. On va faire la merda de la paella. On y va. Pour préparer notre belle paella, il nous faut une boîte de mix. Et à ça, on rajoutera une boîte de cébette, quelques tranches de chorizo pour le parfum du persil plat, du basilic et quelques feuilles de coriandre. Voilà les amis, jusqu'à maintenant, on a fait exactement ce que le kit nous demandait. On va essayer d'améliorer ça. Pour ça, à notre boucher, on a demandé du vrai chorizo. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive qui va venir un peu gorger ce riz qui était un petit peu sec. On va mettre un couvercle. Et la différence, on va le cuire au four. C'est parti les amis. La paella se va par l'orno au four. 25 minutes, 190 degrés. Pendant notre paella est cuite au four, on va s'occuper des cébettes. Donc on va récupérer le verre qu'on va émincer. Et on rajoutera gentiment à la fin. Ça va donner un peu de croquant, un peu de texture. Une fois qu'on a récupéré un petit peu du verre, on va prendre nos cébettes. On va tout simplement les tailler en deux. Et on va les mettre en coloration. On va voir notre petite beauté. Donc voilà. Notre paella est cuite. On est prêt à dresser. C'est parti. Là, on va se rajouter le verre de cébette, du basilic, du persil. Ça, c'est des germes de coriandre. On va en rajouter généreusement. Ça a énormément de puissance. C'est juste en train de germer. Le parfum est grandiose, assez fort. Et pour finir, on va se rajouter notre cébette, bien, bien grillée. Donc voilà les amis, la belle et la bête. Je pense qu'on a réussi le pari. On a rajouté des choses très, très simples. Un peu d'herbe, du parfum, quelques petites cébettes bien croustillantes. J'adore ça moi en plus. Un peu de chorizo. On va goûter pour voir ce que ça donne. Le parfum du riz. On a essayé de parfumer un peu plus pour masquer ce goût du bouillon. Il reste quand même. Pour moi, une paella, quand on la mange, on doit se sentir avec Penélope Cruz. En Andalousie, en train de danser une bonne et sévillane. On n'a pas ça. Je pense que si on veut une vraie, vraie bonne paella, il faut acheter ce produit soi-même. Un peu de poulet, des crevettes, préparer son bouillon, cuire son riz au four, comme je vous l'ai expliqué. On l'a tenté. Je pense que c'est vraiment amélioré. Mais définitivement, c'est qui de paella ? Moi, je ne suis pas complètement fan. La vraie cuisine, il n'y a pas mieux. Mais alors ? Voilà. Alors du coup, ça a l'air magnifique. Très honnêtement, je suis un peu dubitatif sur cette histoire. Le problème, c'est que si on veut vraiment préparer une super paella, il faut quand même changer le poulet qui est un peu trop cuit. Il faut faire son bouillon soi-même avec ses propres crevettes. Donc autant la faire tout soi-même. Griller son chorizo. Il vaut mieux la faire soi-même, acheter ses trucs. C'est compliqué, faire une paella à soi-même. Ce n'est pas vraiment compliqué. Il faut juste avoir les bonnes bases. Il faut cuire le riz dans notre bouillon. Le bouillon qui est fait avec toutes les petites têtes des crevettes, avec tout. À la base, la paella, je ne sais pas si vous le savez, c'est le plat du pauvre espagnol. Oui, c'est tous les restes en fait. Il ouvrait son frigo à la fin de la semaine, c'était vendredi, samedi, il avait des copains, il avait des crevettes qui restaient, un peu de jambon. Rien se perdait. Et en fait, ça faisait un plat qui était magique. Autour de ce plat, il y avait la convivialité, on adorait tous, c'était le partage. Et c'est devenu connu dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le plat typique phare de l'Espagne. Du sud de l'Espagne. Du sud de l'Espagne. Mais c'est vrai que là, franchement, moi je préfère... Non, mais c'est honnête, il est honnête. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a instauré une relation, je ne vais pas vous mentir, jamais. Croyez en moi, vraiment. Mais Rouen. Ça, je peux... Oui, c'est bien. Moi, j'avais dit que Rouen était comme ça. Mais effectivement, on sent encore un petit peu le truc. On sent trop le côté du pied. Mais c'est un peu, ça sent un petit peu la poudre. Oui, c'est ça. Je comprends, c'est honnête, bravo. Merci beaucoup. On trouvera quand même votre recette de païla améliorée sur france2.fr slash ccbb.